... Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. Stresser et s'angoisser fait partie de notre quotidien. Le stress et l'angoisse touchent notre société, notre pays, nos amis, et pourtant peu de gens savent d'où provient ce stress. Ensemble, on va décrypter les causes profondes de ton stress pour trouver un remède, une solution miracle, qui marche à tous les coups. Alors on y va ensemble, c'est parti. Premièrement, voyons d'abord physiologiquement les mécanismes du stress. Le stress apparaît quand le cerveau repère une menace. À ce moment-là, l'hypothalamus, qui est une glande dans le cerveau, va envoyer un signal à une autre glande qui s'appelle l'hypophyse. Cette dernière glande va activer la glande surrénale. On l'appelle comme ça parce qu'elle est située au-dessus des reins. Et c'est là que tout va se jouer. Parce que la glande surrénale va générer du cortisol. Et c'est ce cortisol qui est l'hormone du stress. En soi, c'est une bonne chose. Parce qu'elle nous permet de répondre à une situation de menace urgente. C'est ce qu'on appelle une réaction de combat ou de fuite. Grâce à cette hormone, le corps va rassembler toutes les ressources nécessaires pour répondre à ces situations de menace. Par exemple, elle va augmenter le niveau de glucose dans le sang. En fait, pour avoir un cerveau plus vigilant et des muscles prêts à réagir à tout moment. Elle va aussi dilater les pupilles. Elle va aussi augmenter le rythme cardiaque pour que le sang soit plus oxygéné. Elle va dilater les bronches pour faciliter la respiration. Bref, ce mécanisme est bon sauf quand il est poussé à l'extrême. Le problème, c'est quand c'est tous les jours que tu es dans cet état de stress. Et parfois, ce stress se transforme aussi en angoisse. Et c'est pour ça que tu es toujours sur les nerfs, que tu as du mal à dormir, parfois du mal à respirer et que tu es souvent fatigué. Alors maintenant que nous avons vu ce qui se passait dans ton corps quand tu stresses ou que tu angoisses, on va déterminer ensemble pourquoi tu es toujours dans cet état. L'angoisse vient tout simplement planter ses racines dans la peur. Et la peur va elle-même planter ses racines dans ton désir de tout contrôler. Pour faire plus simple, si tu stresses et tu t'angoisse, tout le temps, c'est qu'au fond de toi, sans même t'en rendre compte, tu penses que tout dépend de toi. Et ça, ça te met une pression énorme sur les épaules. Ça te rajoute un fardeau que tu ne peux pas porter toi-même. C'est pour cette raison que Jésus nous demande de porter son fardeau à lui, parce que le sien est léger. Alors maintenant qu'on connaît le fonctionnement et l'origine de ton stress chronique, je t'apporte la solution. Tu liras dans 1 Pierre au chapitre 5, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous ». En fait, la solution est très simple. C'est d'arrêter de croire que ta santé, que ta famille, que ton travail, que tes finances dépendent entièrement de toi. Et lorsque tu as compris que tu dois lâcher prise et faire pleinement confiance à Dieu pour ces choses-là, alors le stress et l'angoisse vont disparaître. Parce que tu vas réaliser que c'est lui-même qui prend soin de toi et que ce n'est pas à toi de tout contrôler et de tout gérer. En fait, si tu lui donnes tes problèmes, il les gérera mieux que toi. Alors, fais-lui confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada